Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de dirt. Je vais te donner mon avis, à savoir, peut-être tu te poses la question, tu veux acheter une dirt et tu te dis est-ce que je dois acheter une 125 ou est-ce que je dois acheter une 150 ? Est-ce qu'il y a une réelle différence, à part le prix ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu tout ce que j'ai ressenti par rapport à l'époque où j'avais la 125, là maintenant où j'ai la 150. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider à faire ton choix. Alors, si tu suis les vidéos dirt ou si tu suis les vidéos de la chaîne depuis un petit moment, t'es pas sans savoir que j'avais exactement la même au mois de mars pendant le confinement. Exactement la même en petites roues, donc je répète, petites roues, 14 pouces à l'avant, 12 pouces à l'arrière, là c'est du grande roue, 17 à l'avant, 14 à l'arrière. Donc vous m'avez demandé dans les commentaires si j'avais changé la route devant, non, non, c'est jamais les deux mêmes roues en fait sur la dirt, enfin à ma connaissance. Et donc j'étais passé de 125 à 150 aujourd'hui centimètres cubes. Je vais pas te mentir, je crois qu'il y a à peu près 300 euros d'écart entre le 125 centimètres cubes et le 150 centimètres cubes. Si je dis des conneries, reprends-moi dans les commentaires, mais gentiment, ça sert à rien de t'enflammer. De mémoire, il me semble que c'est à peu près les prix, alors Apollo, je sais pas vraiment si toutes les marques pratiquent les mêmes prix, je pense pas, mais dans sa généralité c'est ça. Je sais que la 125 petite roue, je l'avais acheté 959 euros neuve, et celle-ci, 150 grande roue, c'est 1259, si je dis pas de conneries. Maintenant, est-ce qu'à conduire, tu vois une réelle grosse différence ? Franchement, alors, la première fois que je l'ai démarré et que j'ai roulé avec, je me suis dit, waouh, ça marche vachement mieux que le 125. Donc ça doit forcément mieux marcher que le 125. Maintenant, je pense que la différence, elle est pas extraordinaire, et du coup tu t'habitues vite. Et aujourd'hui, quand je roule avec, ça me fait un peu chier. C'est la vérité, je vais pas vous mentir, ça marche bien, je crois que ça doit aller dans les 81 km heure, peut-être, je sais pas. Mais voilà, je trouve que ça en manque un peu. C'est très, très, très bien quand tu es plus jeune, quand tu débutes, quand tu apprends, ou quand tu veux faire de la balade, ou quoi que ce soit. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. Déjà, je t'invite à aller voir toutes les vidéos roulage que j'ai pu te présenter depuis le début, là, il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Je te dis ça, mais je sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos sur la chaîne. Donc, en tous les cas, il y a plein de vidéos roulage. Mais voilà, 150 cm cube ou 125, moi j'ai envie de te dire, si t'as un petit budget, pars sur une 125. Franchement, c'est largement suffisant, tu te feras bien plaisir. Après, si t'as un peu plus d'argent, forcément, je te dirais, prends une 150 grande roue. C'est un petit peu mieux. Je t'ai fait la vidéo entre les petits trous et les grandes roues. Je t'ai donné mon point de vue. Sur les modèles 150, alors pareil, c'est ce que j'ai vu maintenant. Est-ce que c'est tout le temps ? Je sais pas. En tous les cas, sur la marque Apollo, les modèles 150, tu as ça avec. Donc, en fait, c'est une bulle avec un phare que tu viens installer ici. Il y a des élastiques qui viennent se mettre sur les barres de fourche, je pense. Et la connectique, là, tu la vois, hop, elle est juste sous la selle. Je n'ai pas encore fait la vidéo en roulant de nuit, à savoir si c'est pratique ou pas. Pour certains, vous m'avez dit que ça marchait bien. Bon, je vous fais confiance, mais je vais quand même aller vérifier moi-même. Je vais faire une vidéo de nuit. On va voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, en gros, quand t'achètes la 150, ouais, la 150, alors grande roue et petite roue, je sais pas. Mais en tous les cas, la 150 grande roue, je pense que pour la petite roue, c'est pareil. Tu as ça avec. Donc, voilà. Ah oui. Il fallait que je te dise quelque chose. Vous êtes plusieurs à me dire, ouais, où allait ta vidéo 5 raisons de ne pas acheter une dirt, on la trouve pas, blablabla. Cherchez pas, vous la trouverez pas. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais en gros, je l'ai retirée. Parce que ça faisait un peu de la mauvaise publicité à la marque Apollo, en l'occurrence, parce que la mienne, c'était une Apollo. J'avais donné mon point de vue. Et voilà, c'est personnel. Maintenant, on est plusieurs à voir qu'il y a quand même des petits soucis sur ces machines. En l'occurrence, le carbu, déjà. Vous êtes très très nombreux à dire, on va pas se mentir, je vais renployer vos termes, à me dire que c'est de la merde et qu'il faut changer le carbu. Elle tournera beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà, j'avais dit des choses comme ça, sur un peu des pièces d'usure et tout ça. Bon, ça avait pas plu à certains revendeurs qui m'avaient gentiment demandé de retirer la vidéo. C'est ce que j'ai fait. Moi, je suis pas là pour casser le produit ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est juste que j'avais donné mon avis sur 5 raisons d'en acheter une, les avantages. Et j'avais donné un peu les inconvénients qui n'étaient pas que matériels, en fait. C'était sur le fait que tu ne puisses pas en faire partout. Si tu ne sais pas pourquoi, je t'invite à aller voir ma vidéo 5 conseils pour rouler en dirt. Donc, voilà. En ce qui concerne entre le moteur 125 et le moteur 150, franchement, c'est tout ce que je pourrais dire. Je sais, c'est pas grand chose. Maintenant, il y a une différence de prix et de puissance. Maintenant, ça reste mon point de vue. La plus grosse différence, elle est financière. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. À rouler ou quoi ? Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait des grosses grosses sorties avec la 125. Donc, tu vas me dire, je ne peux pas trop comparer. Mais juste là, en tapant des accélérations d'ici à là-bas, avec la 125, je trouvais que ça marchait bien. La 150 marche mieux. Voilà. Je ne sais pas. Franchement, tu feras comme tu as envie. Moi, je te dis juste ce que je pense. Après, je ne dicte pas tes faits et gestes. Tu es libre de faire ce que tu veux. On l'entend bien. Donc, voilà. Bon, je pense avoir fait le tour du sujet. Maintenant, comme je te l'avais dit, ça reste des petites machines qui sont agréables. Et si elles plaisent autant, forcément, c'est parce qu'il n'y a pas de carte grise, pas d'assurance, pas de plaque d'immatriculation. Et ça te permet, dès que tu as 14, 15, je ne sais pas quel âge d'ailleurs, mais dès que tu te débrouilles à passer les vitesses et tout, ça te permet d'avoir une petite motocross dès ton plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, voilà. Ah, c'est ce que je peux te dire aussi. Bon, que ce soit 125 ou 150, ça fait un bordel. Ça fait vraiment, vraiment du bordel. Si tu comptes en faire chez toi et que tu as des voisins, oublie, clairement oublie, parce que ça fait vraiment un bordel de malade. Tu sais quoi ? Je vais te la démarrer, tu vas voir. Elle démarre au quart. Bon, voilà. Cette vidéo a été courte, forcément, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire à ce sujet-là. Si vous, vous avez des choses à rajouter, c'est en commentaire. J'ai aussi à apprendre de vous, de ce que vous avez vécu avec vos machines, votre expérience, vos connaissances. Voilà. On est là pour partager. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Donc, partagez-moi ce que vous avez à dire en commentaire. Pensez à vous abonner. Et aussi, pensez à cliquer sur la cloche des notifications, parce que je n'ai que YouTube. Je n'ai plus de Facebook. Je vais vous faire une vidéo pour ceux qui étaient déjà sur la page Facebook. J'ai supprimé mon compte Facebook qui était relié à ma page Facebook. Je n'ai plus rien. Donc, voilà. Vous avez uniquement YouTube pour communiquer avec moi et Instagram. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, on peut parler en privé. Il n'y a aucun souci. Je réponds toujours. C'est Sport Collection Auto. Tout attaché. Voilà. Vous venez, vous vous abonnez à la page Instagram. Ou vous me suivez sur Instagram. Je ne sais pas comment on dit, je m'en fous. Et voilà. Et on peut parler et tout ça. Vous le faites déjà pour nombre d'entre vous. Et franchement, c'est cool. On échange vachement. Et c'est top. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Pour partager dans les deux sens. Pensez à vous abonner. Je vous dis à très très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501